Alors ce matin, j'aimerais te parler par rapport à la persévérance. Vous savez, parfois nous recevons des promesses de Dieu, mais nous nous demandons, mais pourquoi est-ce qu'elles ne s'accomplissent pas? Je m'allais te dire ceci, lorsque tu reçois une promesse, une prophétie, une parole de connaissance, tu as ta responsabilité pour que la prophétie s'accomplisse. Quand nous regardons dans 1, verset 18, le prophète Élie reçoit de Dieu une parole claire. « Présente-toi devant le roi Aqab et je ferai tomber la pluie en Israël. » Mais lorsqu'il se rend devant Aqab, la pluie n'est pas tombée. Il a fallu qu'il monte sur la montagne et qu'il fléchisse ses genoux, visage contre terre et qu'il prie sept fois avant que la pluie ne commence à tomber. Toi aussi, garde la prophétie, mais prends le temps d'aller dans la présence de Dieu, dans la prière afin d'intercéder jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Mais par contre, tu as ta responsabilité, c'est de veiller et de prier jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci.